Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Alex Fredo. J'adore ton slogan, mais on dirait que t'as fait ça toute ta vie. Exactement. C'est génial, c'est génial. Je l'ai fait quelques fois. Effectivement, effectivement. C'est en galérant qu'on devient humoriste. Mais tu sais quoi, tu sais quoi ? C'est en forgeant qu'on devient humoriste aussi, parce que c'est un métier très difficile et c'est un métier de galère, mais c'est un métier de forgeage aussi. Ah ouais. Tu forges tes skates au fur et à mesure, tout ça, et puis après ça se passe bien. Ou un peu moins bien, mais c'est l'occasion d'avoir des anecdotes. Des fois tu crois forger, mais tu ne forges rien du tout. C'est ça. Écoute, si tu veux, moi j'ai une anecdote qui me vient en tête tout de suite, parce que c'est la plus récente. Moi, en fait, j'ai eu la chance de faire les premières parties de Kev Adams pendant toute sa tournée. Et d'ailleurs, à la fin de sa tournée, il a fait tous les éniths de France et il m'a pris avec lui sur tous les éniths de France. C'était incroyable pour moi parce que c'est des salles de 4000 personnes. Le rêve, quoi. En fait, moi, je suis un jeune humoriste et puis bon, moi j'ai des textes qui marchent bien sur les plateaux à Paris, tout ça. Mais en fait, quand j'ai été confronté au public de Kev Adams, au public un peu familial, au public de province aussi, j'ai réalisé que mes textes parisiens, c'est des textes qui faisaient rire, oui, les parisiens, mais pas nécessairement la France. D'accord, d'accord. Et donc, en fait, au fur et à mesure de la tournée, je réalisais qu'il fallait que je change mon texte et que je modifie des choses. Et donc, en fait, j'étais dans une situation où je devais écrire des blagues que je devais tester devant 4000 personnes. Ça, c'est du texte de luxe. C'est du texte de luxe, mais en même temps, quand ça rit pas, c'est du bide de gros, gros luxe, quoi. C'est un truc à rentrer chez soi en écoutant du Beethoven, tu vois, et en voulant te suicider. Et je me souviens d'un soir, en fait, où je me suis dit, putain, il y a une blague qui est sympa, je vais quand même l'essayer, mais c'est une blague un peu longue. C'est-à-dire qu'il y avait un contexte à mettre en place. C'était un contexte où je raconte un babysitting que j'ai fait avec des enfants. Bien sûr, un babysitting, c'est avec des enfants. Je n'ai pas gardé des meufs de 35 ans. Tu imagines le babysitting ? Alors voilà, ma sœur, elle a 43 ans, il faut que tu la gardes. C'est un truc horrible. Ça, ça coûte plus cher. Et en fait, bon, là, il y a une petite fanfare qui est en train de passer. On va les laisser passer. Enfin, fanfare, c'est juste un mec qui tape des mains parce qu'il est heureux. Vive Paris, vive le bonheur, finalement. Oui. Et en fait, donc, on était au zénith de Lille. Oui. Zénith de Lille, blindé, 4000 personnes, une salle incroyable, une salle immense. Normalement, le public, le public du Nord, il est toujours... Le public du Nord, en fait, il est toujours vraiment, vraiment facile. Il adore rire et tout. Ok ? Donc, moi, j'y vais quand même en confiance. Je me dis le public qui adore rire et tout. Je commence ma blague de babysitting. Je commence à mettre un peu en place le truc, tu vois. Je ne l'avais pas tellement travaillé. C'est la première fois que je le faisais de ma vie, tu vois. Oui. Et je réalisais que les gens, ils m'écoutaient, mais bon, j'étais un peu seul. Ce n'est pas pour rien que ça s'appelle le one man show. Tu vois ce que je veux dire ? C'est sûr. Il y avait le côté one man, il n'y avait pas le côté show. C'est ça. C'était très one man, ce que j'ai fait. Écoute, c'est le risque. Et puis, donc, j'arrive à ma blague finale. Et à la blague finale, il y a un silence dans la salle. Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu un silence de 4000 personnes. Ça fait mal. Mais il y a 4000 personnes qui te regardent et que tu dis, nous, d'habitude, on rit à tout. Mais à ça, on ne va pas rire. Mais là, on ne veut pas. Mais ça, on ne va pas rire. On ne va les faire. Et ce silence de 4000 personnes, je les ai regardés. Je les ai regardés. J'ai fait gauche, droite. Tu as cherché quelqu'un, quoi. En fait, ce silence a duré, bon, en vrai, il a duré peut-être 4 secondes. 4 secondes, mais 4 secondes. Mais dans ma tête, il a duré 4 ans. C'est une vie. Il a duré 4 ans. Voilà, c'est ça. C'était mon enfance, ce silence. Voilà. C'était vraiment, je me suis ressorti de ce silence. J'avais une barbe. OK, j'étais vieux. Et vraiment sur 4000 personnes. 4000 personnes, mais pas une personne qui rit. Même pas un, au fond, genre. Même pas un, au fond. Zéro. Un petit soutien, rien. Je les regarde et je me suis dit, c'est la dernière fois que je teste une blague dans un zénith. Mais après, je vous rassure, ça s'est quand même bien passé parce que j'ai quand même d'autres blagues. Mais ce moment-là de silence devant 4000 personnes, c'est un moment de solitude extrême. Parce que vraiment, c'est quelque chose. Donc voilà, en tout cas, s'il y a des humoristes qui nous entendent, en même temps, s'il y a des humoristes qui nous entendent, je pense qu'ils vont se dire, jamais on testera une blague dans un zénith. T'as essayé, ça partait d'un bon sentiment parce que tu t'es rendu compte qu'il fallait adapter ton texte. Exactement. Vraiment, t'as été un peu le mec qui a essayé de s'adapter au public. Le public n'a pas suivi, malheureusement, mais je veux dire, c'est noble de ta part quand même. Écoute, j'étais forgeron dans une boulangerie. C'est ça. C'était inadapté. C'était complètement inadapté. Mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave. D'ailleurs, la preuve, c'est que je suis content d'avoir fait ce silence. Tu sais pourquoi ? Ça me permet de le raconter avec toi. Ah, ça me va droit au cœur. Merci beaucoup. Et sans ce silence, j'aurais eu rien à te raconter. C'est vrai. C'est les petites galères qui font qu'on en rigole après. Et puis là, je suis sûr que si tu retournes dans un zénith, tu feras du sur, sur, sur. Tout à fait. Non, mais après, t'inquiète, les autres zéniths, je les ai enchaînés bien. Mais c'est juste qu'il ne faut pas tester des blagues comme ça. De toute façon, de base, je pense qu'il ne faut pas tester des blagues. Moi, ce que tu veux, quand je vais dans un coin où les gens ne me connaissent pas, je ne prends pas de risque. Je fais du sur. Je fais du sur. Et même le sur, des fois, il n'est pas sur. Mais je ne fais pas du test. Le test, je le fais quand je suis à la maison. On a un plateau, par exemple, à Bordeaux, qui s'appelle le Gavé Style. Quand je joue là-bas, je sais que je suis à la maison. Je peux prendre des risques. Quand je vais dans un endroit où les gens ne me connaissent pas, je fais un truc sûr. Vraiment. Et bien, tu sais quoi ? C'est toi qui as raison. Oui, mais en même temps, moi, je n'ai pas fait le zénith. Franchement, c'est noble de ta part d'avoir voulu adapter et tout. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui ont des sketchs. On en parlait tout à l'heure encore avec Khalil et Kenny. Ils ont des sketchs un peu parisiano-parisiens. C'est vraiment fait pour Paris. Si tu sors de Paris, c'est mort. Mais en fait, c'est pour ça que c'est vachement formateur de vraiment voyager, d'essayer de faire ces blagues un peu partout. Parce que quand tu fais une blague qui fait rire tout le monde, aussi bien à Paris qu'en Provence, mais même aussi à l'international, dans la francophonie, là, tu sens que tu as trouvé un peu le Graal. On est un peu des chercheurs d'or, finalement. Je crois que la pépite d'or, c'est la blague qui fait rire l'humanité. Exactement. Oh, c'est beau. Ça, c'est beau. C'est une phrase, vraiment. Vous ne le voyez pas, mesdames et messieurs, mais il vient de dropper le mic. Il vient de dropper le mic. Vous droppez ton téléphone ? Vous droppez le téléphone. Droppe le téléphone, je n'ai pas d'assurance, mais ce n'est pas grave. Avec le chapeau de ce soir, je vais m'en racheter un. En tout cas, tu es très sympathique et ça me fait plaisir de parler avec toi. Merci beaucoup. Je te retourne le compliment parce que vraiment, ça fait plaisir. En plus, toi, tu es quelqu'un qui a joué au Canada. Tu reviens ici pour conquérir la France et tout. Et ça fait plaisir. Vraiment, j'étais honoré de jouer avec toi ce soir et de recevoir tes anecdotes. Donc, on peut te suivre sur les réseaux sociaux. Donc, Alex Fredo, tout simplement. Oui, exactement. Alex Fredo, FREDO. Vous pouvez me suivre sur Instagram. J'ai une page Facebook aussi. J'ai quelques vidéos sur YouTube. Mais le mieux, c'est quand même Instagram. Merci beaucoup. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Donc, Sofiane Ettaï sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bises à tous. Même à toi là-bas. Sous-titrage Société Radio-Canada